bonjour c'est ken alors je me présente vite fait je suis je m'appelle ken je suis coach sportif et préparateur physique et sur cette chaîne je cherche à vous montrer qu'on peut atteindre n'importe quel objectif physique et atlétique depuis chez soi un accessoire que j'utilise énormément depuis le début de la création de cette chaîne c'est les élastiques j'ai commencé avec les astiques c'était la marque c'était body lastique c'était une excellente marque c'est une marque toujours à l'heure actuelle je trouve génial sauf que depuis un peu plus d'un an un ou deux ans je on peut plus y accéder par rapport à la part le billet de la france d'accord s'il faut aller sur le site américain donc c'est tout est plus compliqué donc j'ai cherché une autre marque qui soit facilement accessible donc je tourne avec deux marques donc j'ai commencé depuis deux depuis bien deux ans maintenant je suis avec la marque power guidance donc cette marque là donc j'utilise cette marque power guidance donc voilà un des poignets des élastiques ça se trouve dans un pack comme ça dans un sac comme ça voilà la marque power guidance façon je vous mets le lien dans la description des deux marques que j'utilise la marque power guidance et bimax vous parler des marques du max après donc pour un million power guidance ça fait à peu près deux ans que j'utilise donc il ya cinq élastiques des couleurs différentes des poignets une encre de porte comme ça qui se met en haut ici à l'intérieur ça c'est ça qu'on met dedans et on met les élastiques à l'intérieur en bas on met n'importe quel niveau il ya des chevillères aussi comme je lui dis j'utilise souvent donc voilà les chevillères aussi donc poignet il ya cinq élastiques cinq résistants différentes les chevillères et les poignets moi j'en suis très content je n'ai d'accord j'ai aucun souci avec par contre j'ai pas mal de retour de personnes nous disant j'ai eu il ya pas mal de critiques de côté négatif des gens qui m'ont dit ils ont reçu des élastiques de bonne qualité il manquait des accessoires alors moi je suis de joie je vais être à mon cinquième pack est un peu près comme vous l'aï dit je suis coach sportif préparateur physique donc j'utilise un peu partout il m'en faut beaucoup d'élastiques c'est vraiment mon accessoire favori donc j'ai sur ça ça fait deux ans que j'utilise pas de soucis le seul conseil que j'ai à vous donner pour pas que ça pète en profite pour vous dire il faut respecter la tension des élastiques là par exemple je vous montrais je passe la stick dedans ici une certaine tension voilà là on peut aller loin envoyer là je vais très loin je tire il y alleront attention assez fort il faut il faut que je respecte ma tension pour pas que ça fait je vais montrer avec un élastique plus léger si là plus je vais tirer plus fragilise d'accord ça paraît logique donc j'essaie de trouver l'un joint j'accorde du jeu là là je commence à être un peu en tension je trouve la limite il peut payer une perte d'élasticité d'accord donc quand je vais faire mes exercices j'essaie de passe dépasser cette tension là où là j'ai une tension de sécurité si je vais plus loin la joie je vais bien plus loin là c'est vraiment en danger je mets en danger mon élastique donc forcément à le mettre toujours à sa tension maximum il ya je veux fragilis mon élastique il risque de péter donc j'ai trouvé juste milieu d'accord si ma longueur maximale c'est ici je m'arrêtais lors d'accord je vais rajouter des élastiques tout simplement je me laisse une bonne marche de sécurité pour éviter que ça pète ça c'est un premier truc déjà pour éviter que ça pète deuxièmement utiliser l'encre de porte qui ici pour protéger vos élastiques bien que je faisais au tout début où vous ne prenez pas la tête j'ai accroché un petit peu n'importe où eh ben pour peu que l'endroit soit pas bien lisse ça abîme vos élastiques ça va fragiliser ça peut péter c'est dangereux d'accord donc à part ça la qualité des élastiques il n'y a pas à part ça en fait si vous faites attention la qualité des élastiques moi je ne m'en plains pas je les trouve très bien j'ai pas mal de retour me disant il ya mieux il ya une marque est super bien c'est la marque bimax plusieurs ont envoyé ce commentaire là donc j'ai testé la marque bimax donc c'est celle là la marque bimax pareil il ya voilà c'est fourni comme ça avec un sac avec les chevillères aussi hop pareil donc il y en a deux ans les deux chevillères ici pareil deux chevillères exactement pareil une encre de porte voilà donc c'est un peu voilà la même chose qui est ici en plus il ya ce petit anneau ce type plus qui est pas mal pour certains exercices je peux accrocher directement mon élastique mon élastique dessus c'est pas mal pour l'exercice comme le travail des obliques ça m'évite de doubler mon élastique donc c'est un assez si on a assez de longueur c'est pas mal donc voilà je mets mon élastique je peux accrocher ici sinon je passe les élastiques dedans pareil si par contre j'ai un peu moins de de mou voilà le gros inconvénient c'est celui-là la longue la l'espace qu'il ya contrairement à pour guidance là j'ai un gros trou je passe facilement les poignées là ouais je suis un peu plus embêté je suis obligé de forcer donc ce qu'il faut faire en fait normalement c'est j'enlève les poignets les élastiques et je passe élastique par élastique dedans moi je passe élastique par élastique dedans et après je mets la poignée dessus d'accord la poignée rend difficilement dedans donc ça voilà le côté négatif le point positif à pouvoir d'un c'est ça l'encre de porte je trouve qu'il est vraiment plus pratique il est vraiment très grand c'est facile pour enlever mes astic remède mes astic en fin de séance tout ça c'est top je trouve génial c'est ici les petits c'est vraiment dommage la part de bimax ce truc là c'est sympa aux titanes sympa sinon la qualité des élastiques s'il est c'est les mêmes non c'est les mêmes je voulais tester les deux la résistance la résistance est équivalente je mets tous les élastiques dedans voyez avec power guidance je peux mettre deux jeux c'est vraiment bien ça je suis pas embêté la résistance voilà il ya vraiment beaucoup de résistance l'un comme l'autre la tension la tension est vraiment la même je trouve que c'est pareil c'est vraiment les mêmes tensions voilà après la différence on va voir c'est les poignées chez power guidance il est une petite mousse bimax c'est voilà c'est dur c'est plus dur donc là c'est plus à 160 chacun je peux pas dire lequel est le mieux ça ça dépend des goûts et des couleurs voilà c'est ce qu'on préfère là quand on transpire c'est un petit peu plus moite faut penser la laver régulièrement mais sinon c'est pareil donc sinon en gros moi j'ai eu beaucoup de retours sur bimax les gens étaient très contents de bimax on vous fait part de bimax je suis beaucoup de retours j'ai testé c'est une marque j'en suis content après moi l'encre de porte j'utilise l'encre de porte power guidance ou mon ancienne encre de porte body elastic que j'avais acheté il ya plus de trois ans mais parce que c'est la même chose l'encre de porte c'est pareil voilà l'encre de porte je trouve très bien je trouve top moi j'ai pas de problème du tout avec bimax mais si vous hésitez entre les deux que pour régler dans je veux dire j'ai aucun problème pour régler dans ce moi ça fait cinq packs que j'achète aucun souci mais sinon voilà différence entre les deux bas j'en vois pas j'ai testé les deux là le n'estime bimax ça va faire trois mois que j'ai à peu près trois mois que je tourne un petit peu avec pour voir comment ils étaient la résistance tout ça la qualité est top j'ai rien à dire qualité pareil que pour évidence à partir du moment où vous respectez la longueur vous les laissez pas au froid au chaud enfin vous vous respectez un peu l'utilisation de vos élastiques vous les mettez pas n'importe comment et encore sans être moi mes élastiques ils sont en train de traîner par terre souvent voilà mais c'est dans une pièce où ils sont pas ils sont au garage quoi donc c'est pas un truc je suis pas mais n'importe quoi sont pas mis sur un truc ici par exemple je vais pas les appuyer ici où ils vont risquer de s'abîmer à force avec les élastiques j'essaie d'en prendre soin quand même au maximum j'en prends soin et il dure longtemps moi mais c'est ce qui dure longtemps je peux pas vous donner de temps exactement mais parce que j'utilise tous les jours j'utilise tous les jours pour mes entraînements perso en coaching et tout ça avec des individus différents des basketteurs pro qui vont faire plus de 100 kg d'autres confère en coaching 60 70 80 kg donc la force qui n'est pas la même on voit pas respecter pareil certains commencent à les connaître donc ils savent comment utiliser les six d'autres vont être un peu plus bourrin ils vont tirer comme des vautes dessus donc je suis obligé de contrôler tout ça mais sinon voilà moi les élastiques je surveille à chaque fois quand je vais utiliser je surveille les premières choses qu'il faut surveiller c'est ça bien accroché les élastiques des embouts ici qu'ils soient bien accrochés qui sont pas mis l'un contre l'autre pour pas que ça risque de s'ouvrir en cours de route ça m'est arrivé une seule fois j'ai eu l'accident c'était lors d'un squat c'est arrivé comme ça l'élastique n'était pas fixé il était un peu bloqué ici j'ai pas bien bloqué le mousqueton était parti et s'est détaché lors d'un squat il s'est détaché de par terre il n'y a rien eu aucun problème première fois que ça m'est arrivé c'est tout donc faut vraiment faire attention à ça bien fixer vos élastiques assurer que les mousquetons soient bien fermés surtout ça qu'ils soient bien fermés regardez vos élastiques régulièrement voir ça ici il n'y a pas de de comment si ça commence pas à s'abîmer un tout au long de l'élastique quand vous tirez moi j'aime bien tiré un peu en rowing regarder mes élastiques et tout ça voir s'il n'y a pas de souci s'il commence à être abîmé faut échanger parce que sinon ça pète c'est dangereux quoi d'accord sinon moi j'ai jamais eu d'accident des fois j'entends des gens qui ont eu des accidents j'ai jamais eu d'accident c'est pas arrivé qu'un élastique pète comme ça avec body élastique je faisais je faisais même exprès où ils étaient fragilisés je faisais exprès de le laisser péter parce qu'il y avait un fil dans l'élastique qui était une sécurité donc quand l'élastique pétait il était accroché par le fil donc il n'y avait aucun risque aucun danger c'est pour ça c'est génial cette marque là ici j'ai surveillé je fais attention et j'utilise mais vraiment je sais pas combien de personnes utilisent par semaine avec moi les élastiques pas d'accident je surveille je fais je remets toujours une distance à surveiller pour pas trop les amener à l'extrême à l'extrême sur les élastiques c'est bien facile je rajoute un élastique et voilà et c'est tout voilà le pack élastique le bimac pour guidance c'est 59 euros sur amazon je vous mets les liens dans la description vous allez voilà les deux sont aussi bien donc si vous me demandez lequel je préfère entre les deux je dirais peut-être un peu pour guidance par rapport à l'encre de porte ici mais maintenant que j'ai l'encre de porte et tout ça j'aime bien les deux donc les deux je trouve aussi bien que moi j'ai pas de souci pour guidance encore une fois il ya pas mal de retours des gens qui s'en plaignent donc si vous voulez éviter l'angé bimax sont aussi bien voilà bimax pour guidance c'est les mêmes c'est les mêmes c'est la même chose donc ne faites pas d'erreur avec ces exercices là par contre faites attention aux marques sont vraiment pas chers des fois je vois les trucs à 19 euros tout ça j'en ai essayé plein d'élastiques je me suis amusé à amuser entre guillemets à tester cinq marques différentes sur des sites c'est pas amazon c'est ailleurs des sites étrangers tout ça où il n'y a pas de marque je connaissais pas c'était une honte c'est j'avais déjà fait une vidéo sur ce sujet là c'est une honte les élastiques c'est la matière déjà c'est du plastique la fragilité c'est incroyable les mousquetons ils étaient ridicules j'aurais jamais osé tirer dessus je n'ai jamais fait aucune séance avec eux sur les cinq hésité c'était tous catastrophiques donc quand c'est vraiment des prix 19 euros et comme ça fait très attention fait très attention parce que les élastiques ne se valent pas la qualité là c'est vraiment c'est vraiment élastique sans vraiment l'élasticité les autres matières tpe plastique c'est incroyable c'est ici on te fait attention à ça vraiment voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère vraiment que cette vidéo là vous a plu quand une fois si vous voulez un peu plus loin si vous voulez faire des exercices avec élastique depuis chez vous vous pouvez cliquer ici sur ce pdf c'est un pdf de 21 exercices avec élastique offert vous avez juste à rentrer votre mail et vous recevez ce pdf directement par mail d'accord et c'est tout pour aujourd'hui je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao je vous dis à très bientôt